C'est bon là je peux parler ? C'est bon, mais bonjour à tout le monde, le match a commencé, avec quelques retards. Donc je vais vous présenter vite fait l'équipe de Saint-Gaudens. Donc à l'arrière c'est Kieran Wild, aux ailes vous avez Adair Lionel et Borneville Kylian, au centre Gorka Guillaume et Ariane Guillaume, à la mêlée Dumas-Valentin, capitaine, Lucas-Thomas à l'ouverture, pilier Camparos-Alexandre avec Garbutt-Michel à l'autre pilier, talonneur Toulazac-Benoît. En seconde ligne vous avez Sabourne-Mikael, Whitman-David et en troisième ligne Vizcaï-Benjamin. Et je suis accompagné pour commenter le match avec Valentin Yeza, qui va vous présenter l'équipe de Limoux. Bonjour Valentin. Bonjour, bonjour. Je vais vous présenter l'équipe rapidement. Donc aujourd'hui à l'arrière on a le jeune Quentin Crunel, aux ailes on a Alexandre Bourrel avec Tony Morel, au centre ça change pas Romain Puzot, Bastien Adair, à la charnière Patrick Templeman, et suite à la blessure le week-end dernier de Stan Robin, on retrouve aujourd'hui Pierre-Louis Bourrel, capitaine. Pilier Sadler avec Biville, talonneur Alain Toreil qui est monté en numéro 9, seconde ligne Benjamin Verniol avec Kohn Mika et troisième ligne Jason Clarke. Sur le banc on a Paul Barbaza, Lucas Verniol, Justin Busquerold et Yann Belmaziz. Voilà. Et le match est bien parti et là Limoux est en attaque avec Romain Puzot. Première possession de balle pour Limoux, ils ont donné le coup d'envoi, première attaque et premier essai sur un schéma placé de Romain Puzot. Romain Puzot, bien envoyé par Patrick Templeman. Ceci dit, d'après mes informations, Saint-Gaudin ne se présente pas au complet. Ils ont 5 absents et notamment leur talonneur, Muski, Isaac. Donc ils ont 3 joueurs de la réserve qui ont été appelés. Kohn Mika aussi, un des éléments forts de Saint-Gaudin, ce qui joue au centre, n'est pas présent sur le terrain. Il se présente avec 3 réservistes dont Lionel Hadère qui n'a rien à voir avec le Hadère de Toulouse, de Limoux. Il n'est pas de la même famille. Ils sont originaires du même lieu mais ils n'ont rien à voir, ils ne sont même pas cousins. Après, il y a quand même des éléments forts en face avec notamment Garbut, ce pilier australien qui amène de l'expérience. Un match à prendre très au sérieux, notamment après la victoire de Saint-Gaudin, ce contre Pia le week-end dernier. 35 à 20, de mémoire. 24, 35-24. Ils ont un australien aussi, Walkeeran, qui n'est pas mal. Oui, qui joue à l'arrière, qui vient d'arriver très très fort, très gazif sur les appuis. Une vitesse de pointe assez impressionnante. Et la transformation manquée par Patrick. Patrick Tempelman qui est en grande forme. En grande forme aujourd'hui, il faut juste qu'il règle la mire. Je pense que ça ira mieux pour la suite du match. Mais on a eu un grand Patrick le week-end dernier à Lésignan. Que ça continue. Et j'ai Valentin Yeza qui est absent de l'équipe. Exactement. Suite à mes deux cartons jaunes le week-end dernier, suspendus pour le match d'aujourd'hui. Assez compliqué, sachant que c'est un match à élimination directe. On a toujours envie d'être sur le terrain des décès coéquipiers. Après, c'est vrai qu'il y a un nouvel règlement. C'est-à-dire que moi, j'en étais toujours resté deux cartons jaunes sur un même match. Ça mettait un carton rouge et ce n'est plus le cas maintenant. Non, non, non. Maintenant, on peut prendre jusqu'à trois cartons jaunes dans le même match. Par contre, effectivement, si on prend deux cartons jaunes dans le même mois, c'est un match de suspension avec un sursis. Dans le sens où si vous prenez trois cartons jaunes en deux mois, vous avez également un match de suspension. Hop là. Donc c'est une pénalité qui a été jouée. Il n'a pas trouvé la touche. En essayant de sauver le ballon, c'est un en avant de Pierre-Ruibourelle. Donc ça va être mêlé à Saint-Gaudens. Saint-Gaudens a choisi de jouer sa mêlier au milieu. Donc effectivement, c'est le numéro 5 Adair que je ne connais pas encore sur les terrains d'élite. Mais il me semble que certains joueurs de la réserve ont déjà joué avec Saint-Gaudens, notamment contre les Ignans. Ce n'est pas leur premier match d'élite. C'est bien qu'ils prêtent main forte et d'avoir une réserve avec des joueurs disponibles, c'est bien pour le club. Garbute la charge. On voit effectivement qu'il apporte énormément à cette équipe. Il joue vite le tenu. Il ramène du monde autour de lui. Dumas qui fait la passe. Et c'est bien défendu. Limoux, c'est vraiment leur force, la défense sur la ligne. Effectivement, ils ne se laissent pas avoir par le départ de la tenue et c'est la touche. C'est dommage. Grosse, grosse défense de Limoux. Oui, on l'a vu contre les Ignans et je crois qu'ils ont gagné leur match grâce à la défense. Et je peux vous le dire en faisant partie de l'équipe, mais c'est vrai qu'on le travaille au quotidien et que c'est un point fort qu'on essaye d'améliorer. D'ailleurs, pour le moment, on est meilleure défense du championnat avec le moins de points à encaisser. Et que ça continue, que ça le reste. On le voit à une grosse défense. Il envoie le joueur directement en touche et on récupère un tenu. Maintenant, c'est un peu le leitmotiv des entraîneurs. C'est-à-dire que maintenant, ils appuient beaucoup sur une grosse défense. Et ils partent du principe que si on a une grosse défense, on fait partie des meilleures équipes, voire gagner le championnat. C'est grâce à la défense. Exactement. Après, c'est mathématique. Et moins on en caisse de points, plus on met de chances d'un côté de gagner le match. Mais effectivement, on le voit, que ce soit en NRL, que ce soit en Super League, l'équipe qui finit champion a toujours soit la meilleure, soit la deuxième meilleure défense du championnat. Donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas de secret. Superbe départ d'air le tenu de Quentin Crunel qui met un joueur au sol et qui peut jouer vite. Et oui, effectivement, Quentin Crunel joue vite le tenu. Les marqueurs ne sont pas dans l'axe et c'est une pénalité pour Imou. Quentin Crunel, originaire de Imou, qui fait son match à l'arrière. Le week-end dernier, il était à l'aile. Il avait des pannes à l'arrière suite à la blessure de Zach. Belle touche, trouvé par Templeman. Oui, on voit qu'au pied, c'est un secteur de jeu important pour le positionnement sur le terrain. Et Patrick amène énormément. Allez, Sadler. Très bonne charge de Sadler. On soutient avec Jason. Alain Torey en talonneur, donc derrière le tenu. Il avait joué talonneur, effectivement, le week-end dernier déjà. Superbe charge de Biville, il me semble. Esteban, oui. Esteban. Là, ils vont faire leur play. Bien monté. Je vais taire le nom des play, mais effectivement, oui, c'était prévu. Ils cherchent le point, ils jouent grand côté. On va voir dans fonction du nombre en face. Mais je vois que ça monte vite du côté Saint-Gaudens. Belle sautée. Tout en puissance. Normalement, c'est passé. Voilà. Bastien, tout en puissance, qui va marquer cet essai. Bastien Adair. Bastien Adair, effectivement, qui permet à Imou de mener 8 à 0 avant la transformation de Patrick Templeman. C'est bien parti pour l'Imu, 8 à 0, au bout de 10 minutes de jeu, même pas. Que ça continue, parce que, bon, on a cette mauvaise surprise le dernier match à l'aiguille. Même en menant 20 à 0, on a réussi à perdre le match. Donc, tant que le coup de sifflet final n'est pas sifflé, je me méfie toujours. Oui, c'est une défaite contre Albi. Il fait référence à une défaite contre Albi. Elle est toujours en travers des Limousins. Ils menaient 24 à la mi-temps et ils ont perdu le match. 24 à 4. Mais bon, c'est peut-être un... On a eu un sursaut d'orgueil, on a vu sur les autres matchs, qui nous permet d'avancer. Je l'espère d'aller au bout. Alex Bourrel, qui était absent le week-end dernier, qui joue aujourd'hui titulaire à l'aile, qui va mener sa puissance, je l'espère. C'est la famille, ça. Exactement. On le sent un peu dans mes commentaires. C'est mon beau-frère, je suis un peu chauvin. On va laisser Patrick taper. Il y a du vent. Aujourd'hui, Limous joue avec le vent dans le dos en première mi-temps. Mais on le voit au poteau de corner que ça soufflait. Pour revenir à Alexandre Bourrel, c'est le fils de Freddy. Beaucoup de ma génération le connaissent. Ah, c'est raté. Oui, c'est raté. Oui, oui, il y a une grande famille très existante. Freddy, Marc et Jean-Marie, tous ont joué en première animaux 13 ici. D'ailleurs, il joue avec son cousin Pierre-Louis Bourrel, qui est capitaine aujourd'hui. Pierre-Louis Bourrel, dont son père est Marc Bourrel. Ancien entraîneur et joueur de Limous 13. Oui, il a joué un peu partout aussi. Il a joué au Théo aussi. Et là, il tente à chaque fois. Il le tente, oui. Non, mais effectivement, on l'a vu à la vidéo avant le match. Mais c'est vrai que Saint-Gaudin, sur ses coups d'envoi, ne cherche pas, contrairement aux autres équipes, à taper loin et à mettre la pression. Il cherche à récupérer le ballon au 10 mètres. Voilà, Alexandre, le bof. Et là, toujours coup de genou, joué vite le tenu. Et Jason Clarke. Nouvelle recrute du club cette année qui amène énormément. Vous vous en rendez compte que sur le terrain. Mais je peux vous dire qu'en dehors du terrain, il amène tout autant, voire encore plus. Oui, une grande éducation. Toujours merci, toujours s'il vous plaît. Ce qui est pour les dirigeants très sympa. Allez, Tony Morel. Tony Morel, qui va se faire plaquer, qui va jouer vite. Tenue 5. Templeman qui appelle le ballon. Un par dessus. Grosse défense. Allez-y, montez. Effectivement, on voit ce mur rouge et noir qui monte suite au coup de pied. Et la transition très importante. Attaque, défense. De suite, Limou se remet dans le chemin. Il a avancé. Il a fait ses 10 mètres. Il joue coup de genou. Je pense qu'il va falloir plaquer à 2, à 3. On se retrouve trop esselé au plaquage. Là, le tenu a été... Bien, Benjamin. Mitchell Garbutt. Voilà, le choc face à Zach Sadler. Bien contrôlé. A 3 sur le dos. La ligne. Et on peut de suite remonter. Mettre une grosse pression en défense. Encore de nouveau. 1, 2, 3. Il faut faire les efforts d'aller aux jambes et de l'amener sur le dos. Pour ralentir ce tenu. Tenue 5. Grosse pression sur le buteur. Valentin Dumas. Valentin Dumas qui est le fils de Gilles Dumas. Mais pour certains, ils doivent le connaître. Qui fait partie, qui est président de Saint-Gaudens. Il est à la fédération. À la fédération. En scène internationale. Ah oui. Dans les années 90. Où effectivement, Saint-Gaudens à cette époque-là avait une très grosse équipe. En 91. Où ils ont fait le doublé d'ailleurs. Oui. Benjamin Verniol. À l'attaque. Alain Touré derrière le tenu. Je pense que Sadler se propose. Avec Biville en soutien. Très important, effectivement. De ne pas partir un parrain. De toujours avoir son soutien. Qui permet que la défense s'écarte. Et de pouvoir jouer et passer les bras. A vide. Oui. C'était annoncé. Et Valentin Dumas. Valentin Dumas. On va y arriver. Effectivement, on le voit. C'est qu'en défense, Valentin Dumas coupe beaucoup les attaques. Il va falloir que les demi puissent se jouer dans le dos directement. Voir un peu plus tôt. Malheureusement, c'est un en avant. C'est un coup de pied. C'est un en avant du jeune Adair, du coup. Oui. Lionel Adair. Ce n'est pas évident à gérer la pression aussi de prêter main forte à l'équipe première. Il est conseillé. Il est même aidé par Guillaume Areu, qui a l'expérience de l'élite. Qui, du coup, a glissé au centre au lieu de jouer à l'aile habituellement pour laisser sa place à Lionel Adair. On a fait le choix de jouer une mêlée au milieu. J'espère que Benjamin n'a rien. Je vois qu'il boite pour se replacer en mêlée. Tenu zéro. Non. Qu'est-ce qu'il s'y fait ? Voilà, pénalité. Pénalité différentielle. Alors, que j'explique, sur une mêlée, la pénalité est de sorte que Valentin Dumas a mis la pression avant que l'arbitre ait d'y jouer. C'est-à-dire que le ballon était encore en mêlée. Et c'est une pénalité. Nous n'avons pas le droit de prendre les deux points sur mêlée. Charge de Sadler. C'est pour ça que nous l'avons joué à la main. À gauche, il y a Jason qui appelle le ballon. Hop. Oui. Oui, ça s'est travaillé. Allez, super ! Voilà. J'ai failli dire le nom de la technique de l'habitude, mais effectivement, on l'a travaillé toute la semaine à l'entraînement et on voit que ça finit par payer. On voit que c'est bien attaqué. Il y a des plonges. Il y a Pierre-Louis qui était d'un côté, il a plongé de l'autre côté. Et il a amené peut-être le plus à. Exactement. La défense s'attendait à ce que ça joue aussi de ce côté-là, mais il fait le plus au dernier moment. De toute façon, le but des équipes, c'est un peu faire un tenu au milieu et proposer de chaque côté une attaque. Exactement. Et c'est le tenueur. Mais toutes les équipes ont à peu près ce même système. Tout le monde, maintenant, le travaille depuis un moment. C'est très mathématique. Le rugby à 13, on ne dirait pas comme ça. Mais étant donné qu'on est 13, deux sur le tenu et un à l'arrière, il ne reste que dix joueurs dans la ligne de défense. Donc effectivement, on essaie de viser plutôt le poteau à gauche ou le poteau à droite. Et en fonction du nombre qu'on voit en face, si c'est 5 et 5, si c'est 4, on va faire le choix de jouer soit petit, soit grand côté. Alors qui c'est qui appelle ? C'est le talonneur ou c'est le demi qui appelle le ballon ? C'est les demi qui comptent alors. C'est les demi qui doivent vite compter. C'est ça. C'est leur job, c'est leur boulot, ils ont l'habitude. Après, bien sûr que le talonneur, s'il y a un marqueur au sol, il va partir et c'est à nous de suivre. Mais effectivement, ça se joue comme ça. Mais toutes les équipes jouent comme ça, ce n'est pas un secret. Non, non, non. Chacun a ses techniques pour attaquer, mais tout le monde soit joue en lecture du jeu, du coup en fonction du nombre de défenseurs. On fixe au milieu et on choisit à droite, à gauche. Et s'il y a le plus un à droite, on joue à droite, s'il y a le plus un à gauche. Souvent avec une tactique qui est préparée à l'entraînement, on annonce. C'est le demi qui annonce toujours. C'est le demi, soit à gauche, soit à droite, mais c'est le demi qui annonce. Au bout de 15 minutes, 14-0, c'est très bien même, voire trop bien parti pour Olimou. C'est une belle entame de match qu'on continue. Très important de bien entamer le match, parce que ça facilite la gestion par la suite. Encore une fois, on voit le même coup de pied, toujours pareil. Il me semble que c'est un en avant de Saint-Gaudens. Il me semble, effectivement, le public, je vois penser pareil que moi, mais non. L'arbitre de touche a bien signalé qu'il n'y avait pas en avant, que ça joue. Il fallait bien que ça passe au bout d'un moment, mais ils ont réussi à récupérer le ballon. Et Saint-Gaudens qui est en position d'attaque. Donc, effectivement, on le voit, un Saint-Gaudens qui fait pareil, du coup, qui va fixer là, plutôt sur la bande des 20 mètres, et de voir s'il y a 7 ou 3 joueurs, et en fonction, ils vont jouer, je pense, grand côté. Voilà, ils jouent grand côté. Effectivement, voilà. Allez, avec Valentin Dumas. Donc, si c'est ça, c'est Wild Kieran. Exactement. Exactement. Il est un joueur à surveiller, mais... Il a essayé de libérer pour faire le plus un, mais mal... Qu'est-ce que va décider l'arbitre ? En avant. Oui, de Belmazis. En avant de Belmazis, mais je vois qu'il ne joue pas l'avantage pour Limon, parce que sur la libération, il doit considérer qu'elle est derrière et pas en avant. Il décide de se concerter avec son arbitre. Non. Et c'est une mêlée pour Saint-Gaudens. C'est dommage, ils avaient libéré, on avait récupéré le ballon. Mais on va pouvoir voir la défense de Limon qui se met en place. Oui, il faut qu'il défende un peu. Portille du 21, Benjamin Vergnon. Voilà, du coup, c'est ce que j'allais dire. On s'est rendu compte sur la mêlée tout à l'heure, en se replaçant que Benjamin boitillait un peu, et je vois qu'il y a une belle Mazis, il s'est rentré en seconde de ligne. Allez, Valentin Dumas. Grosse défense de Zach Sadler. Il est tombé sur un gros. J'espère que ce n'est rien de grave pour Benjamin, et qu'il va pouvoir reprendre sa place. Michel Garbutt. Grosse, grosse, grosse défense. Il semble s'être fait mal. C'est Esteban Biville qui lui a pris la cheville. C'est bon, c'est bon. Il veut jouer le tenu. On voit le guerrier, il continue, il ne veut pas pénaliser son équipe. Grosse montée de Chazon. C'est vrai que c'est compliqué en attaque de rester sur le terrain. Il faut toujours jouer en mouvement. Esteban Hermosilia pour Saint-Gaudens, qui prend le ballon. Bien contrôlé par Lili Mouksen. Un gros, gros travail défensif depuis le début du match de Louis-Esteban Biville qui fait les efforts de venir en troisième. Alexandre, allez. Non, je ne pense pas. Bonne défense. C'est bien poussé par Lili Mouksen. Il est plaqué sur le dos dans l'ambut. Ce qui va donner... C'est le tenu 5. Dernier tenu pour Saint-Gaudens. On va s'attendre à un coup de pied. Un coup de pied qui est tapé un petit peu fort. Il visait le poteau, peut-être. Ça se fait. Oui, c'est vrai. Ça aurait mis en défaut toute l'équipe. Mais du coup, ta pénalty à 20 mètres pour le 13 Lili Mouksen. Allez, Romain Pizeau, je pense. Non ? Oui. Si, oui, oui. Effectivement. Dans ce style de relance, on fait reposer les avants qui ont fait un gros travail défensif. Et on va faire partir un peu les trois quarts qui viennent soulager pour pouvoir... Hop, Quentin Crunel. Est-ce que les anciens ont du mal à comprendre de voir les ailiers des centres partir dès le premier tenu ? Oui, mais effectivement, il y a eu un gros travail défensif des avants. Ça permet de les reposer un petit peu. Avec leur vitesse maintenant qu'ils ont, ils peuvent trouver facilement un coup de genou et jouer vite les tenues. Et après, on essaye d'aller au point et se mettre en place pour la prochaine attaque. Voilà, ils ont fait cinq tenues en direct et ils ont gagné 50 mètres. Attaque. Et il y a une belle Mazis ! Bonne ligne, encore une fois. On le reconnaît, c'est sa marque de fabrique. Bonne course. Des courses dures, tranchantes, qui lui permet de gagner 30 mètres sur ce portée de balle. Attaque. Patrick, Jason. Hop là, qui est un peu esselé. Mais c'est bien, Patrick se replace. Ça coupe Romain Pizeau qui va fixer. Il va y aller tout seul et c'est parfait. Encore une fois, un essai tout en puissance pour notre centre Romain Pizeau. Qui, je vois, la respiration coupée. J'espère que ce n'est pas trop grave. Il va se relever. Peut-être les cheveux. Je pense qu'il est décoiffé. Il nous tente quelque chose capillairement parlant. Je ne suis pas sûr que ça lui va bien, mais on va dire que oui. Il se recoiffe et il repart de plus belle. Discussion entre Jason et Patrick. Peut-être par rapport au play précédent où il s'est retrouvé avec le ballon et un peu seul sur ce grand côté. Mais ça a bien réagi. Il a fait le retour petit côté et c'est passé. Romain qui a des soucis avec ses genoux. On rigole, on rigole. Mais j'ai l'impression que Max, sens le kiné, est en train de regarder. Alors je ne sais pas si c'est le genou ou la cheville. Le genou, on dirait. Pareil, Romain a fait un bon match contre les Ignans. Il fait une grosse, grosse saison. Il amène énormément par sa puissance au centre. Il fait très mal aux défenses adverses à chaque fois qu'il prend un ballon. Il a un bon gabarit. Un bon gabarit et puissant. Mais il va reprendre sa place en trottinant. Tout va bien. Un coup de lac et ça repart. Est-ce que Patrick Templeman a décidé de mettre les transformations ? On va le voir maintenant. Ça ne doit pas être évident. On voit le vent qui est vraiment changeant, qui tourne un peu aujourd'hui. 18-0 pour Limoux. Au bout de 22 minutes de jeu. J'ai peur que le match soit à sens unique. Et il m'a entendu. Et enfin, il a réussi à passer la transformation. 20-0 au bout de 22 minutes. Voilà. Et on voit de suite Limoux qui réagit. Qui met 5 joueurs sur la ligne des 10 mètres. J'espère qu'ils ne vont pas se faire avoir encore une fois. Oui. Parce que notre analyste vidéo, Cyril Torres, qui nous a préparé un clip sur ses coups d'envoi, ne va pas être très content qu'on se fasse avoir à chaque fois. Ah, c'était déjà vu alors ? Oui, c'était déjà vu. On l'avait travaillé. Voilà. De nouveau, encore une fois à 10 mètres. Oui, bien tapé quand même. C'est bien tapé. Et il le récupère. C'est un en avant. Voilà. Donc, Jason l'a décalé derrière. Mais le joueur de Saint-Gaudens, en voulant le rattraper, fait un en avant. Mais c'est bien tapé quand même. En général, ce genre de coup de pied, on le fait quand lorsqu'on est mené. Bon, ils sont déjà menés très largement. Mais quand on n'a plus rien à perdre, on tente tous ces coups de pied pour essayer de récupérer le ballon. Quand il faut revenir au score. Mais je vois que depuis le début du match, 4 coups d'envoi et 4 fois tapé de la même façon. Prise de balle derrière la mêlée de Tony Morel. Louis-Steban Bivy, l'accompagné de Jason. Encore une grosse charge de Louis-Steban. Oui, un jeune. Un jeune issu du Cru Limoux Saint, encore une fois, qui nous fait un énorme début de saison. C'est vrai. Et qui est prometteur pour l'avenir du 13 Limoux Saint. C'est vrai. C'est bien d'avoir des jeunes comme ça qui prennent et qui gagnent leur place et qui ont du temps du jeu. Aujourd'hui, c'est pour moi un titulaire indiscutable de l'équipe. Il n'a pas dû louper un match. Adair qui fait un rafu à Adair. Et je vois qu'il y a un arrachage qui est sifflé. Il siffle là-bas. Et non, 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 non. Alors effectivement, on voit un arrachage. Mais en se concertant avec son arbitre de touche, c'est bien un an avant de Bastien Adair en essayant de se libérer du plaquage. Qui perd le contrôle du ballon. Et c'est une mêlée pour Saint-Gaudens. Il faut être indigent avec Saint-Gaudens. On entend. C'est Maxime qu'on entend. On n'est pas tout à fait d'accord, mais il y a un arbitre de champ qui prend sa décision. Allez, le numéro 22, c'est Gorka Guillaume. Mitch Garbutt qui avance. Non, 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 c'est Esteban Hermosilla. Esteban Hermosilla. Ils ont une physique imposante tous les deux, mais c'est bien Esteban Hermosilla qui a pris le ballon. Ancien joueur de Villeneuve-sur-Lotte et de Toulouse-Olympique avec qui j'ai joué d'ailleurs à Toulouse. C'est vrai que tu viens du Théo. Hop là, placage haut. Malheureusement, le joueur Dumas a glissé. C'est un placage un peu haut. Involontaire de la part d'Alan, mais il est obligé de siffler de la pénalité à l'arbitre. Il décide de prendre la touche. Petite touche. Il préfère rassurer. Par rapport à la pénalité ratée précédemment. Là, c'est bien Garbutt qui prend le ballon. J'ai l'impression que Garbutt et Sadler se cherchent. Peut-être leur origine australienne qui les pousse à se piquer les uns les autres. Allez, c'est bien contrôlé. Et sur le dos, trois joueurs, toute la défense est en place. Là, on voit en comptant. Là, voilà, on est au milieu. Donc, il y a un grand côté. Il s'est attrapé. Et il s'éteigne en avant. Grosse, grosse défense qui permet de provoquer la faute. C'est quelque chose qu'on cherche également, de provoquer la faute en défense pour récupérer le ballon. Et c'est chose faite avec un en avant de Saint-Gaudens. Et c'est une mêlée au milieu pour Limon. Et mince, effectivement, je vois Benjamin Verniole qui s'est lavé, qui est en tenue civile en dehors du terrain. Donc, effectivement, c'est plus grave que prévu. J'espère qu'il pourra se remettre vite pour préparer le derby. Mais Benjamin Verniole ne rentrera pas sur le terrain. C'est donc Yann Belmazis qui va finir le match. On va prendre de ses nouvelles pour vous en donner rapidement, pour assurer la maman. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Mais je vois qu'il est avec son père. Oui, sachant, on me l'a demandé déjà plusieurs fois. Alors, Lucas Verniole, son papa, c'est Daniel Verniole. Et le papa de Benjamin, c'est Alain Verniole. Donc, ils sont cousins, ils ne sont pas frères. Et rentré de Lucas Verniole. Attaque sur la droite. Bien joué. Quentin. Quentin Crunel. Hop là. Qu'a tenté. Qui a tenté, prend l'intervalle. Il n'y avait pas d'arrière. Le coup de pied était bien joué. Oui, c'était bien essayé. Peut-être un rasant ou été rété plus judicieux. Mais dans l'élan, ce n'est jamais facile. Voilà, le petit adhère qui se fait plaquer. Pour en revenir au Verniole, une grande famille trésiste de Villeneuve-sur-Lotte. Oui. Pour les plus connaisseurs. Notamment, moi, j'ai un connu qui a joué avec moi, Eric. Et il m'a fait gagner pas mal de matchs. Michel Garbut. Libération, effectivement. Il est très connu également pour ça, d'arriver droit et de pouvoir libérer le ballon. Adair qui plaque Adair. Valentin aussi qui a tenté. Un coup de pied, contré par Lucas Verniole. C'est un Saint-Gaudinois qui se jette sur le ballon. Que dit l'arbitre ? Ça repart à zéro. Ça repart à zéro pour Saint-Gaudens. De nouveau, une chaîne de 5 tenues. Pénalité. Il considère qu'il a été tordu. Je ne sais pas ce qu'il considère, mais il y a pénalité. Il arrête le temps. Les soigneurs vont rentrer sur le terrain. Je vois deux joueurs de Saint-Gaudens. Dont Hermozia, je ne me trompe pas. Exactement. Le 29. J'espère que ce n'est pas trop grave. Que tu as fréquenté Othéo. Exactement. En junior. En junior, en KD. On a joué longtemps ensemble. On a même joué en équipe de France U16 ensemble. L'arbitre qui va se cérémoner. Bousquet-Roll. Et voilà, carton jaune. Carton jaune pour Bousquet-Roll. Carton jaune pour Bousquet-Roll qui va laisser ses coéquipiers à 12 pendant 10 minutes. Il va considérer qu'il a été tordu. Et c'est un geste qui... Il considère que c'est un anti-jeu qui tente de blesser le joueur. Et ça met un peu quand même l'équipe dans l'embarras parce qu'ils venaient juste de rentrer en plus. Donc l'équipe va devoir faire les 10 dernières minutes du match parce qu'on a la 30e à 12 contre 13. Bonne montée. Dalantorel, gros, gros plaquage. Ils n'ont pas avancé. Ils n'ont pas avancé. Il est sur le dos contrôlé. Je vois que Paul Barbaza également est rentré. Paul Barbaza, le capitaine de cette équipe de 13 Mouxin. Chaque fois, on voit que Valentin... Bien ! Super ! Un contre un et c'est un ballon récupéré par Alexandre Bourrel. Superbe défense qui permet à Limoux de récupérer le ballon. Ça va jouer vite. Et de pouvoir jouer dans l'avancée. Effectivement, le temps que tout le monde se remette en place. Les trois quarts qui prennent le ballon. Le public qui râle, qui demande un placage haut. Mais ça continue de jouer. Ce crunel est solide. Il ne se plaît pas. Il continue. Paul Barbaza ! La charge de Barbaza. Un désaimant fort de ce pack devant du 13 Mouxin. Contrôlé. Pierre-Louis Bourrel qui lance cette attaque. Pour Patrick. Super ! Yann Belmazis ! Encore une fois. Yann Belmazis avec ses lignes tranchantes qui permet de mettre l'équipe dans l'avancée. Toujours une belle course et un bon timing. Ils se sont replacés. On va faire une attaque. On revient du coup au milieu de terrain. Effectivement, pour se replacer, pour jouer le play. Tenue 5. Je pense que ça partirait à gauche. Non, ça se joue à droite. Pierre-Louis Bourrel a vu le coup. Il décide de jouer le tenue 5 à la main. Quentin. Crunel a vu le trou. Mais ce n'est pas grave. C'est très, très bien joué. C'était le 5e. Effectivement. Tenue 5, on peut le jouer à la main. Ça permet de récupérer le ballon. Saint-Gaudens qui joue le tenue à 2 mètres. Et de contrôler Saint-Gaudens dans leurs 20 mètres. Exactement. De pouvoir les contenir. Ce n'est pas une obligation de jouer au pied. Et on le voit que des fois à la main, comme c'est le cas maintenant, c'est un peu plus judicieux. D'arriver au 5e et de contenir son adversaire dans les 2 mètres. Mais eux, ils étaient dans leur but presque. Encore une fois, un tenue bien contrôlé. Gros travail défensif d'Alan, Toreil. Non, Saint-Gaudens n'arrivera pas à trouver de solution. Effectivement. Valentin Dumas qui essaye de contourner le bloc. Effectivement. Mais ils ont raison de vouloir contourner le bloc avec un joueur de moins dans la ligne. C'était très bien joué. Je ne suis pas sûr que c'était judicieux de jouer à la main, mais plutôt de gagner les mètres. Mais effectivement, avec un joueur de moins dans la ligne, en contournant le bloc, ils ont réussi à gagner plus de terrain. C'était essayé, mais de toute façon, ils n'ont pas grand-chose à perdre. C'est récupéré pour le 13 Limoux. Patrick qui fait signe à l'équipe de poser le jeu. Effectivement, 10 minutes qu'on n'a pas marqué de coin. Paul Barbosa qui prend le ballon avec Pierre-Louis Bourrel en soutien. Vraiment simple, efficace, 10 mètres dans l'avancée. Lucas Verniol qui, j'ai l'impression, vient de rentrer en tant que pilier sur le terrain et non seconde de ligne comme il a l'habitude de jouer. Alain Torreï qui est repositionné en talonneur vu que Busquero est sorti. C'est une interception. Alex Bourrel va faire le travail, ils vont aller le récupérer. Les deux Bourrel qui le suivent. Allez, 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 allez. C'est une super défense. Bien revenu. Bien revenu. On connaît sa vitesse de pointe, Alex Bourrel. Et encore une fois, il a permis au 13 Limoux 5 de conserver ce score de zéro. Ils attaquent au large. Effectivement, là, il y a un plus un. Ah, le plus un est partout maintenant avec un joueur de moins sur le terrain. Mais très important de compresser, je pense. Il va falloir se compresser et prendre le temps de pousser. Saint-Gaudens qui a effectué ses changements. Je vois le numéro 25 qui est rentré. Ils ont changé également leur talonneur. Saint-Onaque-Cédric, le 25. Duma qui prend le ballon. Effectivement, on voit que derrière, souvent, il fait une croisée avec une forme et qui donne souvent devant. Soit Agarbut, soit son autre pilier, en espérant trouver le trou par derrière. C'est joué devant. C'est Wild qui tente le petit par-dessus. Superbe, superbe ballon récupéré par Alex Bourrel. Mais remis dans son embut. Mais renvoyé dans son embut. Très bien joué de Saint-Gaudens, ce petit coup de pied qui permet à Saint-Gaudens de récupérer une chaîne de 5 tenues pour se renvoyer en drop. Je vois qu'Alex Bourrel reste au sol. Le temps est arrêté. Le prochain match, c'est Saint-Gaudens en championnat. Encore une fois, oui. Dans 15 jours. Alors, on joue aujourd'hui Saint-Gaudens en coupe et on reçoit de nouveau Saint-Gaudens en championnat dans 15 jours. Week-end prochain, repos et on reçoit de nouveau Saint-Gaudens en championnat. Pour le 25 mars, Carcassonne. Exactement. À Carcassonne. À Carcassonne. On aura bien le temps de penser à ce derby. Il y a déjà un match à élimination directe à terminer aujourd'hui. Ce qui est bien parti quand même. Oui, c'est bien parti, mais je trouve qu'on commence à s'endormir. Je te l'avais dit, regarde. Le match dernier contre Elby, on gagnait 20-0 et depuis, on marque plus de points. Oui, c'est vrai. Ce match, il reste en travers. Moi, je ne vois pas quand même Saint-Gaudens. Ils ont beaucoup d'absents. Ils ne viennent pas avec une équipe très compétitive. Gros, gros, gros drop-in de Patrick, qui leur permet de taper dans les plus de 50 mètres. Non, ce n'est pas un an avant. Le ballon est parti en arrière, revenu devant. Et c'est Kieran Wild. Kieran Wild, on voit sa vitesse. Tenu le ballon toujours à gauche avec un gros rafut. On l'a également travaillé. C'est un des joueurs qui semble le plus dangereux. Oui, oui. Prise de balle de Caparos, Alex. Et Garbutin, gros, gros, gros travail. Gros travail. Libération. C'est un an avant sur la libération. Mais c'est un gros travail. On voit l'expérience. Un pilier qui fait 80 minutes. C'est très rare, mais lui, il est là. 80 minutes, performant. C'est un guerrier. Et on le voit encore qui a libéré. Malheureusement, c'est un an avant de son coéquipier Santonac. Il vient de la Super League, non ? Exactement, oui. Il a joué en Super League. Il a joué en Championship avec l'ETO. Avec l'ETO, oui. Ce qui permet à Limou de récupérer cette mêlée. On ne va pas s'en plaindre. Non, mais c'est bien que des joueurs de Super League, des anciens, qui viennent prêter main-forte à des équipes d'élite. Saint-Gaudens, qui est quand même une place forte du rugby à 13. Qui était une place forte et qui mériterait de redevenir une place forte ? Il reste en élite, malgré toutes ces années. Mais c'est vrai que, quand j'étais jeune, je me souviens de Saint-Gaudens qui gagnait des titres. Oui. 2004, leur dernier. Ils ont gagné quatre fois le championnat de France. Et le dernier, c'est en 2004. 2004, oui. Avec Arnaud Dulac, je me souviens, il y avait aussi... Et oui, oui, six again. Six again, explique. Six again, donc pour les connaisseurs et pour les moins connaisseurs. Donc le six again est une règle qui permet à l'attaque de continuer à jouer. Parce qu'à 13, on privilégie toujours l'attaque. Donc qu'est-ce qui se passe ? S'il y a un ralentissement autour du tenu, plutôt que de s'y fait une pénalité, de couper le jeu et de repartir sur cinq tenues, six again, c'est-à-dire que le tenu repart sur un tenu zéro et qui permet à l'attaque de continuer à jouer sans pour autant s'arrêter et de repartir sur une chaîne de cinq tenues. Ça, c'est une règle qui a été mise en place à cause du Covid pour éviter les mêlées et les contacts. Et cette règle a été gardée. Et en plus, ça facilite le jeu. Oui, ça donne plus de temps de jeu. De jeu effectif. Paul Barbaza, une fixation devant. On le voit à chaque fois. Un, deux, trois, quatre joueurs pour l'arrêter. Il finit. Coup de genou. Il joue vite le tenu. Qu'un marqueur. Au bout, là-bas, il y a un trou. Et Yann Belmazis, encore une fois ! Par ses lignes tranchantes en tant que seconde ligne, il se fait reprendre à deux mètres de l'ambute. Allez, Yann, relève-toi. Joue vite le tenu. Pas maintenant. Et là-bas, c'est énorme, énorme essai. Là, ils ont bien compté. Je sens Yann qui se tient un petit peu. Il aurait espéré marquer. J'espère qu'il n'a que la respiration coupée. Mais ça a permis à l'équipe de fixer et d'aller marquer. C'est très mal, oui. En infériorité numérique, je précise. Donc, on a réussi à remarquer les points. Un essai sur cette aile gauche. Yann Belmazis qui a une belle course et un bon timing. Il arrive à chaque fois à prendre le ballon dans le bon intervalle. Il est vraiment tranchant. Tranchant. Mais il est de plus en plus surveillé. Toutes les équipes, bien sûr, vous regardez en vidéo. Je pense que... Tout le monde l'analyse. Tout le monde s'en connaît le jeu. Tout le monde l'analyse. Et en début de saison, il n'était pas trop connu. On voyait, il perçait assez régulièrement et marquait des essais. Mais maintenant, devant de grosses équipes, on le voit, il est surveillé. Il passe moins, mais il est... Il est tout aussi dangereux, ce qui permet à l'équipe d'avoir des tenues rapides, quand même. Il amène toujours un danger et peut-être aussi de créer de l'espace pour les autres qui sont derrière. On voit Justin Bousquetrol qui se chauffe sur la touche, qui risque de rentrer peut-être juste avant la fin. C'est vrai qu'ils étaient en infériorité numérique. Il va rentrer suite à son carton jaune. Non, en fait, effectivement, Yann Belmazi ne savait rien. Il sait qu'il était décoiffé également. Il a refait la couette et il repart, effectivement. Je trouve qu'on se regarde un peu trop les coupes de cheveux. Paul Barbaza, au moins, n'a pas ce problème. Il n'est pas embêté par les cheveux dans les yeux et court dur et droit. J'espère que ce sera entendu. Je lui répéterai, il n'y a pas de souci. C'est un copain. Oui, on habite dans le même village. Gros, gros vivier de joueurs, hein, Belvez-Durazès. On est effectivement pas mal de joueurs à y habiter et d'anciens joueurs. Oui. D'ailleurs, je salue Belvez-Durazès pour sa victoire, sa première victoire à domicile le week-end dernier. Deuxième année à 13 et très prometteur. Aujourd'hui, on passe à 26 ans. Belvez-Durazès qui est la patrie des Bourrelles. Exactement. Belvez-Durazès qui est un petit village à côté de Limoux. Il se situe à une dizaine de kilomètres. D'ailleurs, vu l'heure qu'il est, je pense que mon fils s'est levé de la sieste et doit regarder le match dans le canapé depuis Belvez. Ah, ils ont décidé de changer de technique et de taper des... Ah oui, mais c'était parce que c'était sûrement à la fin du match qu'ils ont décidé de taper loin pour entrer au vestiaire. Et c'est Mika Constantin qui a attrapé. Il joue doucement le tenu, effectivement. Et c'est la mi-temps. On se quitte à la mi-temps sur un score de 26 à 0 pour le 13 de Limoux 5. La mi-temps est située pour le 3-0. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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